On reste en Angleterre pour prendre des nouvelles d'André Onana, le gardien camerounais des Diables Rouges. Oui, c'est véritablement un mur depuis son retour de la canne, André Onana. On l'a encore vu ce week-end face à Everton. Et encore une fois, il a été irrésistible avec des prises de balles qui ont impressionné ultra-fort, comme celle-ci dans les pieds de Ben Godfrey. Et pourtant, le pied de l'anglais était très haut, mais Onana y va pour empêcher ce ballon d'entrer. Ses coéquipiers l'ont pas mal félicité parce que sans lui, United aura encaissé un but ou deux. Il y a eu cette frappe de Garner ici, celle d'Amadou Onana ou encore celle de Doucouré que vous allez voir à l'instant. Il a réalisé cinq parades face à Everton, vigilant jusqu'au bout. C'est sa huitième clean sheet cette saison en Première Ligue. Seul David Raya, gardien d'Arsenal, fait mieux. Donc ce n'est pas une si mauvaise saison que ça pour lui, en tout cas pas en Première Ligue. C'est vrai qu'en Ligue des Champions, il a fait quelques boulettes, mais en Première Ligue, ça se passe plutôt bien pour Onana. Effectivement, il faut une sacrée force de caractère pour surmonter toutes ces critiques et les polémiques qui l'ont entouré et retrouvé son meilleur niveau. Oui, totalement. Là, il est en train de montrer, je pense, au monde entier qu'il est très fort mentalement. Il en faut pour le haut niveau. Après, c'est vrai qu'à un moment donné, il avait perdu un peu confiance, forcément, parce que pas qu'individuellement, mais collectivement, parce qu'à United, c'est une situation très compliquée. Il est arrivé dans… De moins en moins, ça va mieux. Ça va mieux, mais il a fallu traverser la tempête. Après, au-delà de ça, les qualités ont toujours été là. Il fait partie des meilleurs gardiens du monde. Quand il est serein, quand il est bien dans sa tête, le reste, on sait ce que ça peut donner. Le retour d'André Onana, au très-très au nouveau. André Onana revient au très-très au nouveau, les amis. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler d'Onana. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, on parle de foot. Ici, nous, on est personnés par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique, et surtout, si tu es un sujet de contenu, n'hésite pas à être abonné, d'archiver la cloche de notification. On peut ne rien remarquer de la prochaine vidéo qui va arriver sur la chaîne si c'est fond de part. Allons, André Onana, son retour, les amis, son retour, très-très nouveau. Vous savez que c'est un gardien qui a connu beaucoup de difficultés, notamment lorsqu'il arrive à manger sur United. Donc, c'est un gardien qui était d'abord à la Jafs, en s'est aidant. Il a fait de très belles performances là-bas. Ce qui lui a valu son transfert pour l'Inter de Milan. Il arrive à l'Inter de Milan, il trouve le gardien capitaine qui est là. Il réussit quand même à débouliner le gardien capitaine. C'est comme ça qu'André Onana conduit l'Inter de Milan en finale de la LDC. Une finale perdue par Majesté City de Pep Guardiola. Donc, Onana, dans cette finale, il avait été monstrueux. Monstrue, au point où Majesté United s'est dit, on va en faire de lui notre futur gardien. Évidemment, Eriten Ack a facilité son arrivée à Majesté United puisqu'il faut nous souligner, Eriten Ack était son entraîneur à la Jax Amsterdam. Donc, lorsque Majesté United voit ses performances la saison dernière, Eriten Ack dit à sa direction, moi je veux ce gardien. Moi je veux ce gardien. Il a les qualités que moi je recherche, il est faux, puis tout, très fort sur sa ligne. Du coup, Eriten a dit, je veux ce gardien. C'est comme ça que Majesté United débourse environ 50 millions d'euros, voire plus, pour André Onana. 50 millions d'euros pour André Onana. C'est comme ça qu'André Onana arrive donc à Majesté United avec un statut de finaliste de la dernière LTC, de la dernière Ligue des Champions. Il arrive donc avec ce statut. Les premiers matchs n'étaient pas terribles. Les premiers matchs d'André Onana n'étaient pas terribles. J'ai le souvenir d'un match, je ne sais plus trop, c'était Copenhague. Non, c'était au Bain de Munich. Le Bain de Munich, là où il fait un gros bout. Bref, les premières semaines d'André Onana en Majesté United étaient vraiment mauvais. Il faut qu'on se dise la vérité, ce n'était pas bon. Mais ce qui m'a plu sur lui, ce qui m'a plu sur André Onana, il a retrouvé de la confiance. C'est un gardien qu'il n'a jamais douté. C'est un gardien qui a du caractère. C'est un gardien qui ne lâche rien. C'est un gardien qui a du mental. Puisque les consultants l'ont critiqué. On l'a critiqué, on l'a démonté. Mais il est toujours resté calme. Évidemment, avec le soutien de son entraîneur. Parce que lorsque l'on te défonce dans la presse, lorsque l'on te défonce dans la presse et que cumule à ça, tu as également ton entraîneur qui te tape dessus, qui te critique et tout. Là, c'est très dur à vivre. Lorsque tu as l'opinion publique qui te critique, mais que derrière tout ça, ta direction te soutient encore, là, c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. Parce que tu as au moins ta direction qui a encore des retours. Et ce fut le cas pour André Onana. Les consultants, les journalistes, l'opinion publique, tout le monde critiquait les performances d'André Onana en Majesté Inaté lorsqu'il arrivait. Les dirigeants ont toujours maintenu sa confiance. Il a toujours été la priorité des dirigeants, la preuve. Les dirigeants ne voulaient même pas qu'ils aillent jouer la canne, la dernière canne en Côte d'Ivoire. Donc, les amis, maintenant, nous voilà qu'il revient très bien. Il revient très, très bien, les gars. Très, très bien. Donc, moi, je félicite le garçon, puisque c'est un garçon qui n'a jamais rien lâché. Et le talent, les amis, le talent ne se perd pas comme ça. Le talent ne se perd pas comme ça, les amis. Sinon, tu étais monstrueux avec l'Inter de Milan. Tu as été monstrueux dans ta carrière, généralement. Et tout d'un coup, tu perds ton football. Pour moi, c'était juste l'environnement. Lorsque tu arrives dans un nouveau club, il faut t'acclimater. Il faut s'adapter. Il faut que tu prennes confiance. Et les sept premiers mois d'Andronana, c'était vraiment très, très dur. Et lui, 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 dit, il reconnaît que ses premiers mois avec Magistre United, c'était vraiment très dur. Mais il a su surmonter tout cela. Aujourd'hui, il n'est pas venu à Magistre United. Il aspire à des projets grandios. Donc, moi, je suis vraiment très, très content pour lui. Maintenant, il doit revenir avec la sélection du Cameroun. Il doit revenir avec la sélection du Cameroun. C'est un ami, c'est bien qu'un gardien qui joue en Magistre United n'est pas titulé avec son pays. Ce n'est pas dommage, ça. Ramenez à entrer, on en a en sélection du Cameroun. Après, partagez-moi ton ressenti en commentaire. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de prochaines vidéos. Si on se dit à très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501